Ne bougez pas, dans un instant, le PSG affrontera Manchester United. Le rendez-vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition, la finale, enfin, enfin nous allons la vivre ensemble. C'est Hervé Matou, bien sûr, qui vous parle pour vous commenter cette finale si attendue, avec une affiche qui promet beaucoup, le PSG contre Manchester United. C'est toujours un moment à part de disputer une finale, bien sûr, on sent beaucoup de ferveur, une ambiance de fête, beaucoup d'espoir, bien sûr, pour cette finale, même si on a une chance sur deux qu'elle se termine avec des larmes. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. C'est pas parce que l'équipe est à l'extérieur qu'elle va changer son style, il faut s'attendre à un gros pressing, l'équipe va jouer certaines... Certaines... Eh bien, le premier but dans cette finale, nous l'avons eu, et cette finale qui est bel et bien lancée, maintenant. C'est un peu ralenti, cette trajectoire, right in ligne, impressionnante, du Grandin. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Rashford... Il poursuit son action. Juan Bissaka. Rashford. Cristiano Ronaldo. Il l'avait vu venir. Dagba. Il n'y a personne, il n'y a pas coupé la route de Léo Messi qui va pouvoir s'enfoncer. Luke Shaw. Fred. Fred. Sancho. Cristiano Ronaldo. Jégan Sancho. Luke Shaw. Un joli séquence de passe pour Manchester United. Jégan Sancho. Luke Shaw. Fred. Denis Van de Beek. Denis Van de Beek. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Messi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Finalement, c'est un ballon perdu. Ce ballon qui est intercepté. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Le ballon est rentré. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. La belle précision de Neymar sur ce corner. Il dégage ce ballon. Lionel Messi. Et bien fait, il élimine le défenseur. Marco Verratti. Il lui rend première intention. Oh, c'est bien donné en profondeur. Le gardien tient bien, j'ai eu sur ce ballon en profondeur. Cristiano Ronaldo. Manchester United, elle attaque. La frappe de Cristiano Ronaldo. Mais l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Et il prend sa chance. Et ce n'est pas cadré, cette frappe. Elle passe largement à côté. Aucune frayeur. En bergera. En bergera. Dagba. Ben à côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. Messi. Il perd le ballon. Harry Maguire. Bruno Fernandes. Ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Bruno Fernandes. Il fallait le récupérer à ce ballon. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit bout, simplement 1-0. Un petit bout, simplement 1-0. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UFA Champions League, avec ce premier ballon. Bruno Fernandes. un range ford parce que ce range forme ouais le tacle mais le ballon est perdu ce sera la grande finale que tout le monde attend nous connaîtrons le vainqueur de la coupe nationale à l'issue de cette rencontre le paris saint-germain affrontera l'olympique de marseille les supporters l'attente depuis longtemps à cette finale on a senti la pression montée tout au long de la journée autour du stade ça c'est très bien défendu ou là ça n'ira pas plus loin mais si d'accord une belle série de passes là de la part du paris saint-germain le ballon qui est au fond et ça fait deux buts d'avance ça fait deux buts d'avance regardez c'est du délire chez les supporters on se présente très très bien à cette finale on revoit sous un autre angle cette frappe elle est juste parfaite ça fait maintenant du bout d'écart un 2-0 au tableau d'affichage on a atteint l'heure de jeu les volets de devils à l'attaque et non dommage ça va s'arrêter là à la touche à venir après ce bon tacle un acteur ouais superbe ce geste défensif ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir ouais le bon ballon attention le tir la bonne frappe elle était quadrille mon avis mais la tentative a été déviée la belle précision de neymar sur ce corner ah non il n'est pas bien dégagé ce ballon et ça fait trois trois buts à son compteur personnel quel match énorme alors on voit ce but son troisième personnelle peut-être pas le dernier 3-0 près de large il reste exactement 20 minutes à jouer d'un émane de bec look show il lui redonne ouais il est bien placé pour centré et c'est l'évier dommage pour lui son tir semblait cadré à la tête mais c'est sans souci arrêt facile bien d'un dossier c'est une sorte de passe à 10 en ce moment il s'agaille bernat magnifique la parade superbe plongeon c'était loin d'être évident un peu de coaching pour l'entraîneur d'accord on a bien tiré au niveau du point de pénalty les joueurs du paris saint-germain qui marque on voit les images au ralenti ce ce cadeau vraiment ce ballon offert à l'adversaire il veut dire que le manque de touche est furieux ils ont avancé confortable à l'approche de cette fin de match sancho le ballon qui lui revient c'est bien joué c'est un show le show per ce ballon le match ne peut plus échapper à cette équipe qui a largement dominé cette partie on a décidé de faire du pressing regardez du mouvement au bord de la touche marco verrati le ballon qui passe juste au dessus quel dommage c'était joué assez finement c'est terminé sur cette victoire la coupe est à eux la guerre C'est parti ! C'est parti ! Il y a toujours ces images pleines d'émotions, cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur, de comprendre que cette coupe c'est celle des joueurs mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau ! Allez la photo, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe, les remplaçants, le staff, tout le monde est là, ils l'ont tous mérité.